Bonjour, intéressons-nous aujourd'hui au fonctionnement d'une communauté de communes et prenons l'exemple de la compa, la communauté de communes du pays d'Ancenis. L'appellation compa date de 1999, mais ça fait réellement plus de 30 ans que les 29 communes qui la composent travaillent ensemble. Objectif, créer un espace de solidarité pertinent et conduire des projets communs de développement et d'aménagement. Je crois que la communauté de communes du pays d'Ancenis, appelée compa, est passée un peu dans le paysage. Ça fait partie du fonctionnement du territoire. C'est un pays dynamique puisque ces 29 communes regroupent quand même maintenant 55 000 habitants. Une activité économique qui a été extrêmement soutenue au cours de la période récente. Alors une comcom, d'abord c'est un ensemble de communes. Il y a dans le pays d'Ancenis une situation un peu particulière puisque toutes les communes de l'arrondissement d'Ancenis sont membres de la communauté de communes du pays d'Ancenis. Une communauté de communes, c'est une organisation qui permet de gérer des compétences que les communes ont déléguées, une sorte de coopérative de services. Le personnel, c'est un personnel qui est relativement peu nombreux par rapport aux compétences exercées. Il ne faut pas non plus créer trop de bureaucratie. Et très souvent, on s'appuie sur des prestations de services plutôt que sur des services en régie. Hors régie déchets, on doit être au-dessous de 40 en nombre de personnes. En équivalent en plein, c'est moins que ça. Nous avons une organisation classique qui est un peu décalquée sur l'organisation politique. C'est-à-dire qu'il y a un directeur général, un directeur général adjoint. Et puis, des responsables de pôle qui correspondent aux secteurs qui sont couverts par les vice-présidents. Voyons justement le rôle précis des responsables de pôle. Il y en a cinq. Un pôle administration et moyens qui gère les ressources humaines, financières, la communication et l'informatique notamment. Et quatre pôles opérationnels. Charles Fontenot est vice-président, responsable des services collectifs. Alors, j'ai en charge donc la présidente de l'ensemble des services qui comprend le transport des personnes, déchets. Qui comprend également l'assainissement de l'un collectif, les services des pompiers, l'accessibilité dans sa globalité au niveau du pays d'instinct. Le transport des personnes, donc deux grands volets. Le premier volet, c'est l'ensemble des transports scolaires au niveau de la compas. Le schéma est très important. Nous transportons tous les jours 3 500 élèves. Et le deuxième grand chapitre, c'est le transport des autres personnes. Ce qui est, nous travaillons en parfaite relation avec le département. Le déchet, nous avons également deux grands métiers. Le premier métier, c'est la collecte dans sa globalité au niveau du pays d'Ancenis. Le deuxième grand métier, c'est la destruction. Et nous avons pour l'instant un centre d'enfuissement technique qui nous permet de traiter ce deuxième grand métier jusqu'en 2015-2020. Autre pôle, l'animation et la solidarité à sa tête Patrice Chevalier. Je m'occupe de différents domaines. L'insertion, l'insertion formation avec des opérations telles que l'entrepage, les entreprises par le taux jeune. La culture qui est un domaine en pleine expansion. Le sport et le tourisme qui est une compétence très ancienne. Et qui s'appuie en particulier sur le développement autour de l'Erdre, de la Loire, mais aussi la Voie verte. Troisième pôle, le pôle prospective et politique contractuelle. Donc en coprésidence, nous sommes chargés de mettre en oeuvre le projet politique du pays d'Ancenis. Avec les outils nécessaires de financement et également de réfléchir aux nouvelles compétences, d'en définir le champ pour faire que le pays d'Ancenis puisse être un ensemble d'avenir et qui puisse permettre de répondre aux besoins des habitants du pays. C'est-à-dire qu'on fait partie de la même commission, commission prospective. Donc cette commission n'existait pas sur le précédent mandat. Elle est notamment chargée des politiques contractuelles, des contrats que l'on passe avec les départements et la région. C'est les actions, les investissements que l'on fait sur des conventionnements de trois ans avec le département et avec la région. Le développement économique, tout d'abord, a une fonction importante au niveau de la comité de commune puisqu'il a en gestion l'action foncière et l'aménagement des zones et la commercialisation. Les orientations en matière économique, en matière d'aménagement urbain, aménagement rural et tout ce qui a trait à la vie au quotidien des habitants de notre territoire. Notre volonté au niveau du développement économique, c'est bien d'avoir un ensemble de zones accessibles, un aux industriels et aux artisans locaux. Donc on ne peut pas, sur l'ensemble du pays d'Ancenis, avoir des zones qui soient sur l'ensemble des cantons, mais bien privilégier les industriels sur les bords de Loire, à proximité de l'autoroute et des voies ferrées et tout ce qui est zone artisanale, plutôt en zone rurale. Ça permet de conserver nos artisans sur notre pays et de ce fait, pouvoir donner aussi du travail à nos jeunes puisqu'il y a eu un apport de population important sur le territoire et donc notre souhait, c'est de donner du travail sur place. Voilà la compas, ce sont 29 communes, 55 000 habitants et un site internet pour tout comprendre de son fonctionnement